Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir une petite expérience étrange avec quelques cartes, ça tente ? Ah bah écoutez d'abord j'ai besoin d'un petit truc aussi, un peu de matos, c'est important, des gommettes, ça sera pour faire signer la carte choisie, parce qu'on va faire choisir deux cartes en réalité mais l'une sera pas une carte choisie, l'une sera une carte magique, qui va permettre de retrouver la carte choisie. Je sais pas si vous suivez mais en tout cas moi je suis, donc c'est principal, mais je pense que vous pouvez suivre, au cas où repasser, si vous avez pas tout compris, mais c'est relativement simple, il me faut une carte magique que monsieur va choisir et qui permettra de retrouver la carte que madame a choisie, c'est intéressant ça. Ah bah écoutez, allons-y, on va s'amuser. Alors monsieur donc c'est pour vous la carte magique, ok super, donc monsieur quand vous voulez vous allez me dire stop, comme ça on va partir sur une bonne base, oh madame plutôt, ah madame a changé, ok madame, très bien, madame, dites-moi stop quand vous voulez. Aujourd'hui bien sûr, j'ai un jeu de carte, top, top, ok, top ici, ok, non parce que c'est important qu'on soit bien certain, donc ça c'est la carte de madame qui sera donc la carte magique, le valet de pique. Monsieur, quand vous voulez vous me dire stop, on est parti, top, ok, parfait. Donc là on arrive sur notre carte dite magique, et la carte magique c'est le 10 de gueule. Alors pour faire maintenant un petit peu pour que ce soit honnête, monsieur vous allez signer la carte, ou madame si vous préférez, monsieur ou madame comme vous voulez, bah moi je vais signer à votre place, mais imaginez que vous signiez, je vais essayer de prendre une bonne petite base, voilà, moi je vais mettre RR parce que c'est mon nom et mon prénom, tu vois, donc comme ça c'est cohérent. Cette petite comète va être apposée par les spectateurs en question au centre de la carte, voilà. Comme ça elle est unique, c'est ça c'est qu'important en fait, parce qu'après vous allez vous poser la question et d'avoir plusieurs, non, non, juste une, ça c'est très important. Ça j'en ai plus besoin de toute manière, ça non plus. Je fais un peu de place sur le tapis pour que vous puissiez bien suivre ce qui va se passer. Ça c'est bien, c'est intéressant, suspense. Maintenant, je prends votre carte choisie et signée, que je mets à l'intérieur. Rappelez-vous, toujours la carte magique reste dessus, et je la mets à l'intérieur, j'enfourne la carte, si je puis dire, vraiment mieux, regardez bien, c'est très honnête, et je ne fais aucun mouvement suivi, et puis regardez, d'ailleurs, je pose direct, il reste juste la carte magique sur le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que la carte magique, elle a la possibilité d'attirer les cartes choisies. C'est vrai, regardez, si je fais juste ce petit mot, ça va être très très rapide. Voilà, vous l'avez entendu ? Hop, c'est passé. C'était la carte que vous avez choisie, monsieur ? Ça, 10 de cœur, on est d'accord. Vous allez me dire, c'est le 10 de cœur, mais c'est pas, le 10 de cœur, c'est tellement rapide. Comment ce serait possible que ce soit le 10 de cœur, alors que ça a été mis super net dans le jeu ? Eh bien si, c'est vraiment le 10 de cœur signé par le spectateur. C'est intéressant comme truc. Moi, je trouve ça assez curieux. On va garder votre carte de côté. Je vais en dire sur la carte magique, parce que c'est quand même celle-ci que vous avez choisie, elle est quand même vachement intéressante, parce qu'elle permet de retrouver des cartes comme ça. Les gens ne croient pas quand je le dis. Mais elle a un autre pouvoir aussi, elle a un pouvoir de démultiplication. Elle peut se diviser, c'est intéressant. Ou elle peut se multiplier, je préfère le mot multiplier, ça marche aussi. Tu fais juste ce tout petit mouvement et instantanément, clac, telle une baguette magique, elle se multiplie. Si t'aimes bien la multiplication, ouais t'as bien aimé la multiplication. Bah écoute, pour toi, je refais la multiplication. Mais je vais faire mieux. Je vais démultiplier, encore et encore. On se retrouve donc avec 4 cartes magiques. Que t'as choisi, pourtant ça a été choisi par madame. Et c'est sûr, c'est la sienne, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment la carte magique qui s'est démultipliée. C'est dingue. Je vais mettre ça un peu de côté, comme ça on a de la place. Je décale un tout petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble avoir piégé cette carte démultipliée des cartes. C'est marrant. Et ce qui serait intéressant, tu te rappelles de ta carte signée ? C'est que ce serait peut-être le 10 de trèfle. Tu as déjà entrevu, hein. Le 10 de carreau. Le 10 de pique. Parce qu'à la base, t'as choisi des 10 ici. C'est intéressant, hein. Tu veux qu'on le refasse ? Ah bah écoute, on va même aller plus loin. Parce que je sens que t'as envie qu'on aille plus loin. Parce qu'attraper les cartes c'est cool, mais on peut aller encore plus loin. Si on prend les... Bah les 10, tiens. Ouais ? Les 10. Je vais juste les glisser ici, tranquillement. 10, c'est important. Et que je les glisse avec les 10, avec le 10. Avec ton 10 chef, en fait, Femme Touple. Ton 10, c'est le chef des 10. Et là, ici, on se rappelle, on a les cartes démultipliées. La carte magique de Madame. Vraiment, la carte magique, mais qui s'est démultipliée. Tu vois ? Donc d'un côté, on a les valets. De pique. Qui se sont, encore une fois, démultipliées. Avec le valet de pique comme chef des valets de pique, somme toute. Je vais laisser ça comme ça, bien d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a ton 10 choisi. Qui est la carte chef, avec les 10. Ce qui pourrait être intéressant, c'est juste de transférer ça là. Et juste de faire ce petit mouvement. Et tu sais pas pourquoi, mais n'empêche, ça marche. C'est marrant, parce que là, automatiquement, t'as encore... Bah oui. Mais totalement. Tous les 10 se changent en valet de pique. Tu vois, ça fait... C'est fou, hein. Ça s'appelle une carte folle. Là, en magie. C'est marrant, hein. On a que des... Que des... Des valets de pique. C'est cool, hein. Alors tu vois, on peut revenir un peu en arrière. Enfin, c'est intéressant. Pas totalement au début du tour, mais on peut un peu revenir en arrière. Si tu veux peut-être plus comprendre la chose. Il suffit juste de tourner un peu comme ça. La petite manivelle invisible. Tu me crois pas. C'est pas grave. On va faire comme si. Et instantanément, tu reviens un tout petit peu en arrière. Juste un petit peu. Quand on était comme ça, en mode capture, après... D'ici... Division. Multiplication. Tu vois l'idée ? Mais on reste... On n'est pas remonté totalement au début. Parce qu'on reste avec des valets de pique de tous les côtés. Tu vois, il y a des valets de pique qui, finalement, ont emprisonné des valets de pique, emprisonnés par des valets de pique qui sont emprisonnés eux-mêmes par des valets de pique. Ce qui fait que tu as des valets de pique absolument partout. Et c'est compliqué. Parce que tu n'as que du valet de pique. Là, d'ailleurs, aussi, ce qui est intéressant, c'est que si tu y penses, c'est pareil. Ça n'a pas bougé. Ce n'est pas parce que tu es en contact avec le 10 de cœur que tu n'as pas des valets de pique ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu frottes les valets de pique dessus, ça te fait une double folle. Parce que finalement, on revient à la base. Et tout ça n'était qu'une illusion. C'est étonnant. Je trouve ça cool. On va s'arrêter là. parce que finalement, c'est très compliqué. On ne sait plus vraiment où on en est. Et mieux vaut que tu y réfléchisses maintenant. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et puis à très bientôt. En espérant que ça t'a plu. Parce que c'était quand même plutôt sympa. Des gros bisous. Salut. Ah, t'es encore là ? Ah, t'es d'accord. Ok. Le problème, c'est que là, j'étais en train de ranger à terme. Parce que je me dis grossièrement que c'est la fin du tour. Alors, j'ai trop de cartes identiques. Je fais toujours ça à la fin du tour. J'ai trop de cartes identiques. Donc, je range, là, somme toute. Mais toi, je sens que tu veux autre chose. Ah non, parce que c'est fini, maintenant. Je ne peux plus rien faire. Le jeu est normal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça ne sert plus à rien, les 10. Le tour est fini. C'est comme ça que je fais, à la fin. Je range, là. C'est... C'est... Oui. Tu veux un... Écoute, je te fais un dernier truc. Écoute, on pourra peut-être... Parce que je ne peux pas faire grand-chose. Tu te rappelles, ta carte est signée ? C'est assez important à l'essayer depuis le début. Avec tes trucs. Donc, on pourra peut-être faire un truc comme ça, si on est fou. Je parlais de cartes folles, tout à l'heure. Ça me fait... Ah ben, on peut les faire fou. Ça parait bête, comme ça. Ouais, tu vois ? Ça imprime, là, comme ça. Ça printe. C'est cool. C'est cool, mais la carte est foutue, maintenant. C'est là que tu te rends compte, en fait, qui a fait une connerie. Parce que tu déconnes. Tu voulais un autre tour en plus. Tu vois, on imagine et puis on fait des conneries, en fait. Ouais. Ben, oui. Ben, écoute. Si c'est foutu, c'est foutu. Tu peux toucher, hein, mais c'est mort. Je ne peux plus faire grand-chose avec ça. Bon, ben, écoute. Bon, on va ranger de face. T'es encore là ? Ah, tu en veux ? Ben, là, je ne peux plus rien faire, en fait, à terme. Je peux créer des illusions, deux, trois petites yeux, mais ce ne sera pas de la vraie magie. Je peux faire avec ce que j'ai, là. Genre, prendre le 10 de cœur, faire juste ça et donner l'impression qu'il disparaît. Mais c'est qu'une impression, parce qu'il n'a pas disparu, en fait. Mais non, parce que là, je ne peux plus rien faire. Le tour est fini, là, c'est durable, si tu veux. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, elle est foutue. Tu l'avais peut-être en souvenir, celle-ci ? Je te la laisse en souvenir ? Ah, ben, écoute, hé. À la limite, on pourrait... Je ne vais pas le faire, mais il y a des chers en deux, il y a des cinq à un morceau. Comme ça, c'est un souvenir, quoi. Bon, je la garde pour moi, en attendant, mais c'est souvenir, quoi, sinon. Tu pourrais repartir avec, un seul putain. Voilà. T'en veux... Hé. J'ai déjà fait... Vous voulez... Bon, OK. Non, mais ça, je le fais pour vous, à la limite. Juste pour vous. Parce que vous me connaissez et que ça ne peut pas se terminer sans ça, tu vois. Un changement de dos différent, tu vois. On peut achever comme ça, en fait. Comme ça, c'est sympa. Tu peux examiner les cartes et puis... Et puis, c'est sympa, quoi, tu vois. On termine comme ça, tu vois. Mais ça, c'est grâce à vous, hein. C'est parce que vous m'avez encouragé à aller plus loin. Et puis, on peut finalement toujours aller plus loin. Et c'est grâce à vous, encore une fois. Donc, merci beaucoup. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Les gros bisous. Puis, à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada